Vous écoutez RTL. Il est 15h04, vous êtes sur RTL et on est fait pour s'entendre bien sûr avec Flavie Flamand. Bonjour Flavie. Bonjour Marie Guerrier. Marie, une émission super intéressante et marrante aujourd'hui, je pense, sur l'antenne d'RTL. Exactement. Vous nous écoutez, vous revenez à 16h. Je vous rends l'antenne pour un prochain point sur l'actualité. A tout à l'heure. Où de Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que tu n'as aucune chance, vas-y fonce. On ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Aujourd'hui, on parle de la drague sur RTL. L'émission commence tout de suite. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Hier, nos invités ont éclairé notre émission de leurs conseils avisés. Nous parlions de la timidité qui, malgré des allures parfois charmantes, c'est tellement joli, un petit rougissement, tellement craquant, un petit balbutiement. Bon, c'est vrai, on ne parle pas forcément des mains moites et des auréoles sous le bras. Bref, la timidité donc, qui paralyse ceux qui en souffrent dans leur vie sociale, sentimentale ou encore professionnelle. Alors écoutez cette émission en replay, j'ai comme l'impression qu'elle peut vous faire du bien. Bienvenue à vous sur l'antenne d'RTL, où nous allons une fois de plus passer une heure en direct à partager. Et ça commence maintenant au 3210 et sur les réseaux sociaux. On ne va pas se mentir, la drague ça marche rarement sur un malentendu. Bah oui Jean-Claude Duce, si tu nous écoutes, donc pas toujours simple de faire mouche quand une personne nous plaît et qu'on la connaît à peine. Alors une bonne fois pour toutes, qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter en matière de drague ? Y a-t-il une façon de séduire selon chaque âge ? Comment courtiser tout en finesse ? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Muriel Rousse, bonjour. Bonjour. C'est Camille Safiris qui vous siffle ou quoi là ? Non, je veux bien. Il faut savoir siffler. Soyez la bienvenue Muriel Rousse. Vous êtes fondatrice du magazine Femmes Majuscules, partenaire de cette émission qui s'intéresse donc à la drague. Tout à fait. La drague, elle évolue selon les âges quand même. On ne drague pas à 20 ans comme à 60. On est de l'expérience. Je crois que c'est surtout aussi un état d'esprit. Je ne l'objeure pas des codes, mais en tous les cas, les individualités s'expriment autrement. Et puis vous parliez d'expérience, c'est parfois l'expérience du râteau aussi, qui fait qu'on affine un petit peu sa drague. À vos côtés, Marie-Claude Tréglia. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Flavie. Soyez la bienvenue sur RTL. Ça vous plaît ce genre de sujet, vous Marie-Claude ? Oh non, pas mal. C'est pour ça que vous êtes là. Si, j'y a couru. Est-ce que vous pensez que les femmes draguent aussi ? Peut-être d'une autre manière, ou alors on ne va pas faire de sexisme primaire. Bien sûr, oui, qu'on drague. Mais moi, je me disais que peut-être, en tout cas au fil des âges, puisque c'est la question, on passe ou on jongle un peu plus entre drague et séduction. Exactement. C'est-à-dire que la drague, quand on regarde le sens vraiment du mot, il y a un côté quand même, je racle le fond avec des engins de ferraille. Draguer donc ? Voilà, on drague, alors que dans ces doucs et raies, il y a amené à soi. Donc c'est toute la différence entre attraper et puis laisser venir. Donc entre faire et être, je me disais, voilà. Il en est un que vous avez amené à vous, c'est Alex Wagner. Bonjour Alex Wagner. Bonjour Flavie. Bienvenue sur RTL, Alex Wagner. Vous êtes fondateur d'une école de séduction qui s'appelle Morning Kiss. Vous êtes un coach certifié formé à la PNL. Donc attention, ça veut dire qu'on peut être coaché en matière de drague ? Bien sûr, la drague et la séduction sont des savoir-faire qui peuvent s'apprendre, consistant à avoir une certaine attitude et un certain comportement. D'accord, donc ça veut dire que vous garantissez genre 100% Jean-Bal ? On garantit une transformation de l'individu dans son parcours de développement personnel. D'accord, donc c'est un développement personnel en règle générale, je dirais. Ça n'est pas que des techniques de drague. C'est un développement qui est ciblé sur le développement sentimental, amoureux, sexuel. Alors si on a eu envie de vous recevoir aujourd'hui, c'est pour le plaisir de vous rencontrer, mais c'est surtout parce que l'un de nos invités a besoin de conseils, c'est Camille Safferis. Bonjour Camille Safferis. Mais pourquoi ? Bonjour Camille Safferis. Vous êtes auteur, vous êtes comédien, vous êtes réalisateur. Votre dernier ouvrage aux éditions La Musardine s'intitule Rayon Homme. On vous a fait un cadeau, vous avez un coach en matière de drague dans ce studio. Ça m'intéresse vivement. J'en ai parlé un peu dans Rayon Homme, qui est un roman effectivement qui met en scène des hommes dans un magasin, puis des femmes qui viennent se choisir un compagnon. Mais je m'aperçois que c'est très sérieux en fait, le coaching en séduction. Vous avez l'air d'aborder ça d'une façon très carrée, très professionnelle. La drague et la séduction, c'est une discipline qui est importante, mais pas grave. Donc on peut l'aborder avec légèreté. T'as compris Camille. Votre ouvrage, vous parlez justement de femmes qui vont chercher, choisir un homme dans le rayon. Est-ce que vous pensez que la base même de la drague, c'est cette idée un peu de consommer ? C'est cette idée du choix ? Je ne suis pas sûr de ça. Je crois que ça, c'est vraiment un cliché, c'est vraiment un schéma qu'on a en tête. Il y a toutes les formes de drague, effectivement. Marie-Claude en parlait. L'époque, là, c'est un peu à la confusion des genres. On est entre la drague, la séduction, ne rien faire, faire quelque chose. Là, c'est open bar. Il y en a pour tous les goûts en ce moment. Tout est possible à tout âge. Et ça, c'est peut-être ce qui est le plus intéressant. C'est de s'apercevoir qu'il y a de la place pour tout le monde. Et que là, c'est vraiment open bar en ce moment au niveau de la rencontre. Eh bien, open bar, c'est ce qu'on vous propose aussi au 3210 ou sur les réseaux sociaux. Si vous souhaitez intervenir sur cette antenne, vous l'avez compris. Aujourd'hui, on parle de la drague. Alors, on va faire la différence avec la séduction, mais on parle vraiment de cette posture à un moment donné, comme le dit Marie-Claude Reglia, pour quelque part attirer à soi une personne que l'on repère. On a le sentiment qu'on est passé aussi du bouquet de fleurs un peu romantique à une époque, une certaine timidité. Maintenant, un truc un peu genre je te siffle et je te demande ton 06. Et justement, on va demander à Léa ce qu'elle en pense dans un instant. Elle sera avec nous sur l'antenne d'RTL. A tout de suite. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand. On est fait pour s'entendre. RTL. Aujourd'hui, on parle de la drague avec vous sur l'antenne d'RTL jusqu'à 16h en direct en compagnie de nos invités. Muriel Rouz qui est fondatrice du magazine Femmes Majuscules. Marie-Claude Triglia qui est journaliste. Camille Saféris qui est auteur, comédien, réalisateur et qui a besoin de conseillers maternels de drague. Que va lui donner Alex Wagner qui est fondateur d'une école de séduction qui s'appelle Morning Kiss. Véronique nous écrit « Ce serait utile d'avoir des conseils et ce serait dans la continuité de l'émission d'hier sur la timidité ». Eh oui, justement, hier, très belle émission sur la timidité dont je disais qu'elle était parfois charmante. Ça, c'est plus de la séduction, en fait, quand on met sa timidité au service d'une rencontre avec Marie-Claude Triglia. Oui, c'est ça qui nous charme un peu aussi. Parce que c'est une façon d'être et pas de faire. Parce qu'on se laisse aller et à partir du moment où on lâche prise, on a peut-être plus de chances de laisser l'autre lâcher prise aussi. Et puis voilà, mais il y a d'autres méthodes. Mais la drague, c'est l'antithèse de la timidité, Alex Wagner. Quand on drague, on n'est pas timide. La timidité a deux facettes. Si la timidité empêche l'action et donc il ne se passera rien, c'est gênant. Alors qu'à l'inverse, si on arrive à surmonter sa timidité pour agir, pour aller au contact de l'autre, la timidité peut devenir attachante. Parce qu'on peut montrer qu'on n'est pas forcément le dragueur professionnel et que cette rencontre est unique et qu'on n'a pas l'habitude de ce moment-là. Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez du dragueur professionnel. Il y a tellement de clichés, Muriel Roux, sur les hommes qui dragnent. Oui, c'est vrai qu'il y a des dragueurs professionnels. Je crois ce qui ne pèse pas aux femmes. En tous les cas, vous disiez, quand on est timide, je crois qu'il faut... En tout cas, moi, la perception que j'en ai, puisqu'on a entendu nous comme témoignage, c'est qu'il faut essayer d'être soi. Alors peut-être un soi un petit peu plus tourné vers les autres quand on veut séduire ou quand on veut aller draguer. Mais je pense que si on est trop en décalage avec ce qu'on est réellement, ça sent un peu le truc qui ne colle pas. Il faut surtout ne rien faire, je crois. Moi, c'est pour ça que ça ne marche pas pour vous. En fait, il ne fait rien depuis le début. Mais c'est vrai que souvent, les grands séducteurs... C'est intéressant d'avoir votre avis là-dessus parce que vous êtes dans la méthode. Mais il y a beaucoup de grands séducteurs célèbres qui ont dit, moi, mon secret, c'est que je ne fais rien. C'est-à-dire que j'attends que je suis moi. Et c'est bon, c'est peut-être plus... Oui, cette notion d'être soi-même, elle est capitale. La distinction que je ferais, c'est entre rester soi-même et devenir soi-même. Parce que rester soi-même, ça veut dire ne pas changer. Et si on ne sait pas comment s'y prendre et qu'on reste soi-même, on ne va pas y arriver. Alors que si on ne peut devenir soi-même en retirant des blocages et des croyances limitantes, là, ça peut être intéressant. C'est comme Jean-Pierre qui nous écrit au niveau drague sur une échelle de 1 à 10, je dois être à moins 10. Écoutez-nous bien. Et Armelle qui dit, je ne sais pas draguer, je suis nulle de chez nulle. On va accueillir Léa. Bonjour Léa, bienvenue sur RTL. Bonjour. Léa, vous, en tant que femme, nous avez vous confié, vous ne draguez pas énormément. En revanche, ces messieurs vous draguent. Ben oui, c'est vrai que j'attends plus qu'ils viennent vers moi. Parce que je fais ça plus normal de leur part, les hommes, plutôt que les femmes qui viennent. Donc l'idée du premier pas, selon vous, doit plutôt venir de l'homme. Oui, c'est ça. Après, vraiment, c'est vraiment mon style, c'est vrai que je vais y aller quand même. Alors, quand vous y allez, vous y allez comment, en fait, Léa ? À cheval. Je ne vais pas montrer qui me plaît. Je vais plutôt le chambrer ou attirer son ascension gentiment de lui, en fait. D'accord. Donc, par l'humour. Oui, voilà, c'est plutôt ça. Vous le distinguez par l'humour. C'est un peu votre Camille Saffiris à moi, quoi. C'est ça. Est-ce que vous trouvez qu'ils se débrouillent bien, les hommes, aujourd'hui, en matière de drague ? Ça dépend vraiment. Par exemple, les gens de mon âge, on va plutôt dire que leur manière de faire, c'est pas trop ça. Avec leur france bateau, un petit peu, et mademoiselle, ou t'as un 06. Le pire, c'est quand ils disent, hey, t'es bonne. C'est vraiment pas la bonne méthode. Il faudrait vraiment qu'ils revoient leur technique. Très bien. Donc ça, le message est passé. Je précise que vous avez 24 ans, que vous vivez à Angers. Ceci dit, ce qui nous amène quand même, vous avez entendu cette actualité aujourd'hui, dans le nord de Paris, où des femmes, dans certains quartiers du nord de Paris, des riveraines du quartier de la Chapelle-Pajol, dans le 18e arrondissement, se plaignent de harcèlement, et notamment le harcèlement de rue, qui commence par le « et t'es bonne ». Là, on n'est pas du tout dans la drague. Et pourtant, c'est quelque chose d'assez banal, en réalité, Marie-Claude Triglia. C'est quoi ? C'est la drague, dans tout ce qu'elle a de plus moche. Le pêcheur qui va draguer au fond de l'eau. Mais c'est tout l'inverse, parce que la drague, quand c'est de la séduction, c'est quand même s'intéresser à l'autre. C'est que l'autre existe et réclame un minimum de respect, quels que soient les mots qu'on emploie. Là, on est tout dans l'inverse. C'est-à-dire que l'autre n'existe plus, il est nié dans ce qu'il est. Ce n'est pas de la drague. Alex Wagner ? Oui, ce phénomène de harcèlement de rue est insupportable. On connaît tous des femmes qui l'ont vécu. Simplement, la distinction, c'est qu'aucune femme n'aime être importunée. Et ça, c'est vrai, que ce soit dans la rue, dans un bar, ou même dans une boîte de nuit. Et la distinction à faire, c'est entre importuner une femme et l'aborder. Parce que ce n'est pas forcément la même chose. Et le problème, c'est qu'à cause de harceleurs qui ne respectent rien et qui importunent les femmes, les hommes qui sont respectueux et bienveillants, eux, n'osent plus y aller. Et donc, le terrain est occupé par des emmerdés. Par des goujats. Marie-Claude Tréglia, avant qu'on parle encore avec Léa. Parce que Léa parlait, elle, de se faire draguer. Je pense quand même, et on dit que le premier pas vient de l'homme. Mais il y a aussi tout cet appel, vieux comme le monde, la femme propose, l'homme dispose. C'est peut-être une vieillerie, mais qui marche encore. Ce n'est pas plutôt l'inverse ? Aujourd'hui, tout est permis. Mais à l'origine, si, il y a quelque chose de l'ordre de l'accueil, on va dire, de la disponibilité, de l'invitation. Et je pense que l'homme qui s'approche ou qui ne s'approche pas, on importune quand on va vers quelqu'un dont on sent qu'elle a fermé toutes ses portes. Et on est un séducteur galant quand on s'approche de quelqu'un qui vous ouvre son espace. Camille ? Les choses ont peut-être changé aussi là-dessus. Il y a eu la révolution sexuelle, il y a eu des changements de mentalité depuis 68, et tout ce qui s'en est suivi, la parenthèse enchantée. Et peut-être qu'aujourd'hui, on est dans une approche différente. Les femmes ne fonctionnent plus du tout comme elles fonctionnaient il y a encore 30 ans. Tu as compris la vieille ? C'est bon, c'est bon. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Attention, Flavine. Pardon, Marie-Claude. C'est fini. Peut-être, mais je pense que quand même, quand on parle d'importuner ou de draguer, il y a quand même l'art, mais pour le coup que ce soit dans les deux sens, en tout cas, de savoir si l'autre a envie qu'on s'approche ou pas. Alors, très bien. On va parler de tout ça dans un instant. En tout cas, ce que vous vouliez dire, Léa, c'est que vous, vous aimeriez voir dans la drague de ces messieurs, en tout cas, en ce qui vous concerne, plus de savoir-vivre, plus de délicatesse, c'est ça ? Oui, c'est ça. Qui nous aborde de façon plus intelligente qu'en nous sifflant. C'est clair. Très bien. Donc ça, le message est passé. Léa, je vous remercie. Et nous, on va poursuivre nos échanges sur l'antenne d'Hertel. On vous embrasse, Léa. Bonne fin de journée du Côté d'Angers. À bientôt. Merci, bonne journée. Vous écoutez RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Quel qu'il est collant, ce type. Je dis rien parce que je veux pas faire de scandale, mais alors, quel pot de colle. Il fait des idées ou quoi ? J'ai accepté cette série de slow avec lui pour pas faire tapisserie devant les copines, mais alors, j'en vois plus le bout. Vous les reconnaissez forcément, Camille Saféris ? Flavie, qu'est-ce que vous faites dans les 20 prochaines années ? Oh, pourquoi ? Non, parce que vous nous avez raconté un truc, là. Ah bah oui, mais je vous livre des trucs en antenne et vous voulez me répéter. Alors là, c'est pas drôle. Les techniques de drague, on en parle aujourd'hui sur l'antenne d'Hertel. Alors, avec vous, bien sûr, vous êtes nombreux. Nous envoyez des textos entre ceux qui sont nuls en drague. Valérie qui nous écrit « J'ai adoré la façon dont Marie-Chérie m'a draguée il y a 18 ans, un mélange de gentillesse, d'humour, de timidité. Bref, j'ai craqué. De toute façon, je n'attendais que cela qu'il me drague. » Ça rejoint Muriel Rousse. Ce que disait Marie-Claude Reglia tout à l'heure, c'est qu'en fait, une chouette drague, c'est quand les deux parties sont d'accord. C'est pas quand c'est une intrusion, finalement, dans la bulle. Moi, je dirais que les deux parties sont d'accord et les deux parties sont contents, quel que soit l'endroit où ça va. Ça peut être juste un échange de sourire, un échange d'un petit mot, ou beaucoup plus. Mais c'est un peu comme une relation moreuse. C'est équilibré où ça ne l'est pas. Et quand ça ne l'est pas, ça se finit en général pas très bien. Faisons la différence entre la drague et la séduction. Oui, la drague, c'est rentrer dans le... Essayer d'attirer l'attention de quelqu'un. Je pense que c'est rentrer dans son... Essayer de rentrer dans son univers ou de l'attirer à soi. La définition de drague ? Pour moi, c'est rentrer au contact. Aller au contact, mais ça dépend de la nature du contact. Mais la définition, pardon d'assister, que vous avez trouvée justement... Oui, c'est essayer de rentrer en contact avec quelqu'un dans le but d'avoir une aventure galante. D'accord, ça c'est dit joliment. C'est en dictionnaire. C'est vrai que quand on dit « Hey, t'es bonne », c'est sûr qu'on peut le dire autrement. Oui, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un objectif dans la drague. Est-ce que vraiment l'objectif, c'est de consommer ? Pardonnez-moi, c'est pas très joli, mais de conclure. Oui, ça dépend pour qui. Les hommes, d'une manière générale, ont tendance à dire que l'homme a le moteur à l'avant. C'est vrai. En bas, je dirais plutôt. Après, c'est très élégant. Vous voyez qu'on avait fait des lieux clichés ? Non, encore une fois, je le dis, c'est un cliché. Mais c'est vrai que c'est un truc qu'on a tendance à dire. Peut-être que c'est pas totalement faux non plus. Il y a aussi derrière l'idée d'un objectif. Alex Wagner. Oui, la notion d'action est importante. Maintenant, la distinction à faire, c'est... Flavie, vous parliez avec Camille tout à l'heure de la notion de choix, d'avoir du choix sentimentalement. C'est un mot qui est un peu gênant parce qu'il renvoie à une imagerie de rayonnage du supermarché, avoir du choix. Donc, je dirais que l'idée, c'est de savoir provoquer des opportunités. Parce que c'est en pouvant provoquer de multiples opportunités qu'on va rencontrer de multiples personnes, qu'on va savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas et qu'on sera bien accompagné durablement avec la personne avec qui on va se poser. Vous pensez aussi, vous, Marie-Claude Reglia, que la drague, ce n'est pas forcément non plus le chemin ultime vers la conclusion. En fait, il peut y avoir l'art de la drague au coin d'une rue, un jeu. C'est complètement culturel dans les civilisations méditerranéennes. D'où vous venez ? D'où je viens. Donc, vous avez été très draguée ? Oui, et on répond. C'est une autre façon à nous. Et c'est pour ça qu'on fille, garçon, on joue un rôle. Et parfois, la fille drague à sa façon en appelant le regard de l'autre. Il y a des jours où on se fait suffisamment belle et où on est suffisamment bien dans sa peau pour savoir que ça va déclencher toutes sortes de regards, d'appels, de sourires, de petits mots. Et on les prend avec bonheur. Et c'est culturel, je dirais, parce que parfois, ça ne va vraiment pas plus loin. C'est une façon de se sentir vivant, presque. Oui, complètement. Ça rejoint le booster d'ego dont vous parliez aussi à l'expérience. J'aimerais rebondir sur Marie-Claude qui... Rebondir ! Ça, c'est une phrase de drague sympa. Je rappelle à nos auditeurs qu'Alex Wagner... Elle n'arrête pas depuis tout à l'heure. Je rappelle à nos auditeurs qu'Alex Wagner est coach en drague. Donc, je voudrais rebondir sur Marie-Claude. Oui ? Rebondissez ! Je me sens un peu distrait maintenant. Rebondissez ! Oui, j'étais en train de dire que c'est marrant, Marie-Claude, parce que vous mettez les femmes dans une posture presque d'attente, c'est-à-dire qu'elles se font jolies, elles attendent des regards. C'est ce que j'ai entendu dans cette scène. Et ce qui serait bien aujourd'hui, on est en 2017, c'est que plus de femmes osent aller créer un contact, aborder. D'ailleurs, aux Etats-Unis, ça se fait beaucoup plus. Oui, vous nous expliquez qu'on est un peu en retard. On est en train... Comme dans beaucoup de disciplines... vous fréquentez, mais enfin... Non, mais ce n'était pas très passif, mon histoire. C'est dire que le vrai prédateur, c'est celui qui se met au bon endroit, au bon moment et attend que la proie arrive pour éventuellement l'hypnotiser et la prendre dans ses filets. C'est super actif, ça. C'est super actif. Si vous le voulez bien, dans un instant, avec Alex Wagner, nous allons voyager. Il va nous expliquer comment ça se passe à l'étranger puisque vous nous dites qu'on a un train de retard. Donc, on va essayer de comprendre pourquoi on a un train de retard. Et puis, on va faire une formation accélérée pour Camille Safiris. Et puis, on va se retrouver parce qu'on va voir la drague selon les âges aussi, évidemment. A tout de suite sur RTL. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Caroline qui nous dit le naturel. Et puis Cécile, en tout scorpion qui se respecte, j'ai su y faire. Vous êtes de quel signe, vous, Camille Safiris ? Cancer. Cancer ? Ah bah tiens, comme moi. Ah bah voilà. Voilà. Et alors, donc, là comme l'autre, on ne doit pas être de grand dragueur. Je ne pense pas. Non, moi je suis assez nul en drague. Je vous disais, je pense que j'ai apputé pour cette technique dont je vous parlais tout à l'heure, ne rien faire. Et finalement, ça se passe très bien. Donc, mais j'admire beaucoup effectivement votre méthode de coaching. C'est intéressant, je trouve de... J'aimerais bien que vous nous en parliez. Ah bah, je vais vous donner le micro, vous allez présenter les notions ensuite en deuxième. Avec plaisir, Camille. Alex Wagner, puisque Camille Safferis un prix micro. Non mais c'est vrai, il a raison Camille, il y a des techniques. Est-ce que vous allez les chercher à l'étranger ? La bonne nouvelle pour Camille, c'est que la séduction, ce n'est pas tellement quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qu'on est. C'est-à-dire un ensemble d'état d'esprit et de qualité. Peut-être que Camille, par exemple, il a une certaine confiance en lui, il a une certaine aisance qui fait qu'il est attirant. On est toutes en train de regarder Camille dans le studio en se disant est-ce qu'il a confiance en lui ? Vous mettez une pression. Oui, mais ce qu'on voulait dire c'est que déjà avant de se mettre en pratique, de mettre en pratique les conseils, il faut déjà savoir qui on est, quels sont nos atouts ? Oui absolument, il faut savoir qui on est, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir où on va. Oui, bien sûr. Parce que si on ne connaît pas ses propres qualités, c'est difficile d'avoir une estime de soi et donc une confiance en soi. C'est peut-être là où effectivement les lourdeaux sont peut-être des gens qui essayent différentes techniques parce que faute d'exister, Et c'est peut-être une histoire de maturité donc d'âge, c'est-à-dire qu'effectivement on commence par lancer des flèches d'une certaine façon pour aussi exister, prendre ses repères, prendre ses marques et puis il y a un moment où on comprend un peu comment ça marche. Et puis peut-être qu'à un moment on a moins de munitions aussi avec le temps. Muriel Rousse ? Oui, mais moi justement vous dites il faut savoir qui on est, la bonne nouvelle c'est qu'avec plus on avance en âge, plus on sait qui on est et du coup peut-être plus on sait aussi ce qu'on veut. Alors après, les marchés sont peut-être moins ouverts mais on va peut-être privilégier la qualité et la quantité. Alors sur les marchés qui sont moins ouverts, on a quand même le sentiment plus on avance dans le temps que la drague est de moins en moins présente dans notre existence. On se fait moins draguer quand on vieillit, non ? Avec l'âge, Les hommes qui nous sollicitent qui viennent faire des ateliers de séduction ont de 19 à 59 ans donc il y a toute la panoplie. 19 ans ? D'accord. Ah oui, bien sûr, pourquoi pas ? Ah oui, bien sûr, non, non, mais je... Il n'y a pas d'âge, ça devrait être au curriculum de l'école d'ailleurs il y aurait beaucoup moins d'écoles buissonnières si c'était le cas, la séduction. Parce qu'ils vont draguer pendant qu'ils ne sont pas à l'école, oui. Vous savez, ça ne s'apprend pas à l'école. J'ai conçu les méthodes Morning Kiss d'abord pour moi parce que moi j'étais paumé à l'école, on n'apprend pas forcément les bons codes, on n'a pas forcément les bons modèles, les bonnes expériences. Et alors vous vous êtes inspiré de quoi pour créer cette méthode Morning Kiss ? J'ai pas mal voyagé, j'ai vu ce qui se passait dans différents pays, j'ai pris moi-même une formation de séduction il y a 12 ans quand j'étais en Australie, je suis allé à des séminaires, j'ai beaucoup lu, j'ai expérimenté tout un tas de choses, je me suis pris des râteaux, des vents, des kangourous. Ça va maintenant ou pas ? Des kangourous ? Ça va plutôt mieux. Mais oui, apprendre la séduction c'est la chose la plus difficile. Flavie, arrêtez de rigoler. Pardon, le kangourou, ça c'est voilà. Moi j'ai entendu « Faites rire une femme, elle est déjà à moitié dans son autre vie. » Pour l'instant, je suis en train de vous dévoiler mon intimité. Oui, vous la dévoilez à tous nos auditeurs aussi. Je tiens à le préciser. Vous êtes allé en Australie, vous avez voyagé. Oui, les difficultés que j'avais à l'origine, c'est que je ne savais pas comment créer le contact. Donc je me répétais en boucle depuis 20 ans que je ne savais pas draguer et je ne savais pas être un homme sexué. C'est-à-dire que je ne savais pas comment me positionner comme un homme. Je tombais dans la fameuse friend zone, cette zone amie dans laquelle les femmes mettent les hommes avec qui elles s'entendent bien mais avec qui elles ne vont jamais coucher. Et donc, j'arrivais parfois à avoir des rendez-vous un peu par hasard et c'était cinéma, dîner, seulement je ne faisais rien de sexué, je me positionnais comme le bon pote ou l'ami ou le confident et au bout de six rendez-vous, quand j'allais pour essayer d'embrasser cette femme, ça sortait de nulle part et donc forcément elle était surprise et donc je me prenais à râteau. D'accord. Et donc un jour, vous avez décidé de réagir à ton réaction. J'ai décidé de prendre ça en main. En fait, je suis tombé sur un bouquin et j'ai découvert que c'était quelque chose qui s'apprenait et là, le monde s'est ouvert à moi. D'accord. Alors, pourquoi dites-vous qu'on a un train de retard ? Comment ça se passe ailleurs ? Alors, en Australie, c'est sûr que ça... Non mais ça aide un peu le surf, les Kangos, tout ça. Non mais c'est vrai, ça aide. Je pense surtout aux Etats-Unis en fait. Je suis franco-britannique, j'ai vécu 18 ans à Londres et j'ai aussi vécu aux Etats-Unis et en Australie et ça m'a frappé aux Etats-Unis quand j'allais dans des bars avec mes amis. Je voyais des hommes qui se faisaient aborder par des femmes alors qu'en France, une femme, s'il veut faire des rencontres, il suffit qu'elle mette son wonderbra, ses talons hauts et qu'elle aille au milieu du bar. C'est un peu réducteur quand même. Je suis dans les clichés. Mais avouez Flavie que si un homme sort dans un bar, il se met au milieu du bar et qu'il attend, il ne se passera rien. Alors qu'aux Etats-Unis... Avec moi, il se passe des trucs. Tu m'apprendras comment, Camille. Alors qu'aux Etats-Unis, il suffit de se planter au milieu du bar avec sa boisson et attendre que les femmes viennent nous aborder. Je l'ai vécu et ce n'était pas que moi, je l'ai vu d'autres hommes et ça on ne le voit pas. Mais ça tenait à quoi, pardonnez-moi, c'est juste au fait d'être seul au milieu d'un bar. Mais ça le tient au fait que les relations hommes-femmes sont un peu différentes. C'est-à-dire que les femmes se donnent plus le droit d'être proactives, d'agir, d'aller créer ce fameux premier pas dont on parle souvent et que beaucoup de femmes, comme notre auditrice de tout à l'heure, attendent que ce soit l'homme qui prenne le premier pas. Je suis quand même vachement surpris par votre vision parce que moi, je trouve que les femmes, justement, on en a parlé un peu tout à l'heure, ne sont pas du tout comme ça. Je trouve que les femmes d'aujourd'hui et quel que soit leur âge, sont beaucoup plus proactives, comme vous dites, qu'elles ne l'étaient peut-être dans le... Ah, mais c'est vrai. Moi, je trouve que la femme a l'air plus libérée aujourd'hui. C'est en train d'évoluer. C'est en train d'évoluer. Elles sont mêmes, elles se comportent, pardon, mais souvent comme des mecs, comme en tout cas dans l'idée qu'on a des mecs tels qu'ils se comportaient avant. Ça ne fait pas peur aux mecs, ça, justement ? Si, justement. C'est absolument terrible aujourd'hui d'être un mec pour ça. C'est qu'on est dans une fragilité parce qu'on ne sait plus ce qu'il faut être. On ne sait plus ce qu'il faut être le mal dominant, le bon père, rassurant, le meilleur ami, effectivement, sans tomber dans la friendzone parce qu'on a quand même des besoins aussi. Donc, c'est très compliqué. Je suis complètement d'accord, Camille. La position des femmes a beaucoup évolué dans la société et c'est une très bonne chose. Et beaucoup d'hommes se sentent un petit peu perdus, ont perdu leur code, ne savent pas ce qui est permis et ce qui est même recommandé ou bienvenu. Ou ce qui, carrément, n'est pas autorisé. Ou ce qui est strictement off-limite. On va se retrouver, si vous le voulez bien, tout de suite sur l'antenne d'RTL pour poursuivre nos échanges au sujet de la drague. Vous écoutez RTL. RTL. On est fait pour s'entendre. Flavie Flamand. Max qui nous écrit « Le meilleur moyen de draguer, c'est de ne pas draguer. Si vous pensez que la drague se fait encore dans la rue comme le laisse croire votre photo qui illustre notre page Facebook, vous vous trompez. » Bon, si la drague, elle existe toujours dans la rue. Il n'y a pas des lieux qui sont réservés à la drague. Oui, à l'extérieur ? J'ai rencontré ma femme il y a huit ans dans le métro parisien. Donc, comme quoi ? J'ai rencontré l'homme de ma vie à la terrasse d'un café parisien. Comme quoi ? C'est possible. Voilà. Et ça, ce n'est pas un truc qu'on provoque. C'est un truc comme ça qui est un petit peu qui vous tombe comme ça. C'est pour ça que le paramétrage des réseaux sociaux, enfin, pas des réseaux sociaux, des applications de rencontres géolocalisées, etc. Et tout ce qui existe avant la rencontre, on est quand même dans quelque chose d'un peu... Ça ne sert pas à grand-chose qu'il faut, c'est rencontrer les gens ? Oui, parce que tant qu'on est sur un site de rencontre devant une fiche et une photo, il n'y a pas de non-verbal, il n'y a pas de para-verbal, donc le feeling ne passe pas. Et il n'y a pas d'échange phéromonale. Phéromonale aussi, parce que quelque part, on est des animaux évolués, des animaux sociabilisés, donc on se monte la mayonnaise avec des fantasmes pendant des jours, des semaines, voire des mois dans certains cas. Et tout ça, ça part en éclat en cinq secondes au moment de la rencontre si le courant ne passe pas. Marie-Claude Tréglia. C'est intéressant ce que disait Alex Wagner. Elle est bouleversée. C'est la mayonnaise qui vous interpelle. Alors, fermenter la mayonnaise, est-ce que vous pensez qu'on peut fermenter la mayonnaise sur les réseaux sociaux ? En deux mots, est-ce qu'aujourd'hui la drague 2.0, c'est un truc qui fonctionne ? Ça a changé quand même. Ça a changé énormément, même l'autre drague, c'est-à-dire que ça a rendu les choses tellement technologiques, tellement dans la performance et tellement dans le faire, justement, qu'on croit qu'on peut dire, faire, écrire et jouer à ce qu'on n'est pas, éventuellement, se créer un profil plus jeune, plus rond, plus mince, alors qu'effectivement, ça retarde simplement la rencontre à le moment où, de fait, deux individus de chair vont se rapprocher et voir si ça le fait ou pas. Muriel Rousse ? Oui, oui, moi je fais effectivement partie d'une autre génération et par exemple, il y avait ça avec les voix. On avait quelqu'un en téléphone qui disait, waouh, etc. On le voit, on se dit, ah ben non, ça va pas le faire, ça. Je crois qu'à un moment donné, la rencontre physique fait qu'on se dit c'est de l'ordre du possible ou pas. C'est ce qu'on appelle le physique de radio. C'est vrai que c'est une expression. Mais c'est ce que j'allais dire, vous êtes une exception. Je vous remercie. Je le prends comme un compliment, Camille Safferis. Et pourtant, c'est déjà un premier pas intermédiaire d'avoir la personne au téléphone parce qu'il y a toute une richesse qui passe par la voix. Le rythme de la voix, la tonalité, les intonations, les longueurs de pause, ça communique beaucoup de choses, une voix. On parlait du corps. On a un message de Coquelicot, un tweet. Avant, il y avait le slow. Le slow, c'était beaucoup mieux. Chacun était consentant pour un jeu de séduction et plus s'y affinités. Le corps parle. Moi, je pense que danser avec quelqu'un est une très bonne indication de si ça peut aller plus loin ou pas. On en parlait tout à l'heure avec Camille. Ou regarder quelqu'un danser. Oui, ça, on dansait des trucs. Voilà, on apprend plein de trucs. On voit si c'est une compatibilité ou pas. Et puis, je vous disais, l'échange phéromonal, et ça, c'est quelque chose de véridique. Vous savez comment on est fait. Au premier rendez-vous, on est face à face, souvent. On prend un café, on prend un verre. Et puis, on mange au restaurant. Bon, on n'est pas dans une distance d'intimité. Souvent, au deuxième rendez-vous, on va au cinéma, on va au théâtre, on va en voiture quelque part. On a les épaules proches. On s'arrange pour que les corps, en fait, c'est inconscient, on s'arrange pour que nos corps se rapprochent de telle sorte que les informations chimiques des phéromones qui ne sont pas odorants puissent communiquer. Il faut sept minutes, mais ça, c'est scientifique, il faut sept minutes pour qu'il y ait une réponse claire. Et la réponse des deux côtés, c'est oui ou non. Et il n'y a que ces deux réponses possibles. Si d'un côté, c'est non, ça sera non. Et les mois du premier effleurement aussi qui veut tout dire. Mais oui. On s'en souvient en général. Complètement, c'est un frisson de tout le corps. C'est quelque chose de complètement dans sa chair. Ça n'a rien à voir avec la réjouissance cérébrale de celui qui a répondu sur Tinder ou que sais-je. Voilà, mais ça, c'est quand on a emballé. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Déjà, quand on s'effleure, c'est que ça a bien fonctionné. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les techniques, justement, pour arriver jusque-là. Alex Wagner ? Je suis bien d'accord que c'est un échange quasi phéromonal, animal. Et c'est bien dommage que sur beaucoup de sites de rencontres, il y a un matching qui est fait sur des centres d'intérêt, par exemple. Or, en réalité, ce qui va faire que le feeling va passer, je suis entièrement d'accord avec notamment Camille, c'est quelque chose de beaucoup plus animal. Ça va se véhiculer par tout un tas de micro-signes non-verbaux, para-verbaux, quasi-chimiques, bien sûr. Et puis, il faut de la surprise parce que l'amour est un voyage, il ne faut pas le perdre de vue. C'est-à-dire que si on paramètre tout et que l'autre est exactement comme on l'a voulu sur catalogue, qu'on coche toutes les cases, forcément, il n'y aura pas de surprise. Et s'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas d'amour. On a Cathy qui est en train d'écouter notre émission. Je prends l'émission en route et pour ma part, je dirais qu'il faut s'adapter à la concurrence. J'ai connu mon mari barman en boîte de nuit, le beau gosse qui se faisait draguer par tout ce qui portait une petite culotte dans la boîte. « Moi, je n'ai rien dit, je suis restée à son bar, mais en retrait, sans jamais demander qu'il m'offre un verre comme faisaient les autres. Et un jour, c'est lui qui m'a offert ce verre. Ça fait 27 ans que ça dure. » Est-ce qu'elle portait une petite culotte ? Justement, Cathy, vous qui nous écoutez, veuillez nous répondre. Ce qu'elle explique, Cathy, c'est que quand elle dit s'adapter à la concurrence dans des lieux comme ça, qui sont des lieux de drague, comme une boîte de nuit ou comme un bar, c'est quelque part savoir se distinguer. C'est peut-être ça, la base aussi, Marie-Claude Tréglia. Je crois. Et là, pour le coup, elle est complètement active dans son apparente passivité. Exactement. Et dix fois plus active que celle qui, conformément à la méthode du lieu, drague. Parce que, oui. Alex Wagner ? 100% d'accord, puisqu'elle est dans une posture de sélectionneuse. C'est-à-dire qu'elle n'est pas en train d'essayer d'impressionner ou de plaire. Elle laisse venir. Et ça, ça a une certaine puissance. Ce qui séduit, peut-être, c'est ce qui nous échappe. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait d'être dans la technique, dans l'approche, dans la volonté d'aller chercher l'autre, c'est empêcher, peut-être, des choses qui nous échappent de séduire l'autre. Alors, ce que je vous propose dans un instant, c'est qu'on se retrouve... Moi, j'aimerais bien avoir des trucs genre, on va dire que je suis timide, Alex Wagner, et que je ne sais pas draguer. Voilà. Comment on fait ? Comment on fait ? Comment ça se passe ? Vous allez nous expliquer ça pour ceux qui nous écoutent et qui sont parfois paralysés par l'idée qu'ils ne vont pas y arriver et qu'ils se prennent systématiquement les pieds dans le tapis. A tout de suite sur RTL. Vous écoutez RTL. Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour son temps. Lu, qui est un homme, nous écrit, tout est dans le regard et dans la façon d'agir. Ça ne marche plus, les vieux plans, et c'est toujours plus romantique quand c'est l'homme qui fait la démarche, mais malheureusement, tout cela se perd. J'ai rencontré mon chéri au jardin public de Bordeaux, nous écrit Céline. Il marche avec sa guitare. Je l'ai abordé, je lui ai demandé de jouer un peu de musique. Ça fait maintenant 11 ans que nous écrivons une symphonie d'amour ensemble rythmée par une petite fille de 3 ans. C'est pas beau ça ? Qu'est-ce qu'elle a bien fait Céline d'aborder cet homme à la guitare ? Elle a osé. Est-ce que la drague, la bonne drague, pas la drague à proscrire, la bonne drague, Alex Wagner, est-ce que c'est justement faire montre d'audace ? Bien sûr que c'est faire montre d'audace. Et je vais vous donner un exemple. Je pense à un client qui s'appelle Jacques qui habite près d'ici dans le 16e arrondissement. Il va balancer sur ses clients. C'est un directeur des programmes. Jacques Expert, si tu nous écoutes. Vous n'aurez pas son nom de famille. Mais je voulais vous donner un exemple concret. Ce monsieur a 55 ans. Dirigeant de société. C'est Jacques Expert. Donc on va l'appeler Jacques Expert. On l'embrasse. C'est notre directeur des programmes. Oui, rapidement. Je rigole. Il s'appelle Jacques, dirigeant de société, bel homme, belle situation. Et pourtant, il n'arrive pas à provoquer la rencontre parce que ce qui se passe j'ai bossé avec lui sur le terrain, c'est-à-dire dans la rue. Quand il aborde une femme, il perd tous ses moyens. Et le Jacques, bel homme, avec prestance et confiance en lui, devient comme un petit garçon. Et c'est le cas de beaucoup d'hommes qui, en situation de séduction avec une femme, surtout une femme qu'ils impressionnent, peuvent perdre leurs moyens. Donc j'ai donné une petite astuce à Jacques. Je lui ai dit va l'aborder, cette femme, en imaginant qu'elle est déjà amoureuse de toi. Et là, tout d'un coup, il était lui-même, il n'a pas perdu ses moyens parce qu'il se projetait comme ne recevant pas de refus, pas de râteau. Et du coup, il était comme avec elle, comme il était avec moi. Ça a marché ? Oui, Jacques a conclu. Alors, on a fait pas mal d'exercices. Le but, ce n'est pas de conclure à chaque fois. Ah mais pardon. Il y a une date. Le but, c'est de faire des rencontres. Il a fait une rencontre, en tout cas. Je veux dire, quand on aborde quelqu'un, il ne s'agit pas de conclure, il s'agit d'aller voir ce qui peut se passer. On se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL. Vous écoutez RTL. Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Alex Wagner, donc je rappelle l'école de séduction Morning Kiss. Je rappelle que vous êtes un coach certifié formé à la PNL. Et donc, vous allez livrer un dernier conseil pour nos auditeurs. Oui, je vais partager quoi dire pour aborder quelqu'un. Quelqu'un qui passe, par exemple. Souvent, les gens veulent savoir c'est quoi la phrase magique, qu'est-ce qu'il faut dire. En réalité, bien sûr, il n'y a pas de phrase magique. Par contre, le conseil que je peux donner, c'est un principe qui s'applique dans toutes les situations. C'est simplement d'aller expliquer le cas de figure. Je vous donne un exemple. Ça peut être attendez une seconde, je vous arrête deux secondes. Je vous ai vu passer, j'étais en train de faire mes courses et il fallait absolument que je vienne vous dire bonjour. C'est joli. C'est joli. Moi, je trouverais ça joli. Bien sûr. Oui, tu n'as qu'à essayer Camille. Je rappelle votre ouvrage. Sinon, votre ouvrage, Rayon Homme à la Musardine, je vous embrasse Camille Safferis. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Marie-Claude Reglia, merci beaucoup pour tout. Et puis Muriel Rousse, je rappelle, le magazine Femmes Majuscules, partenaire de cette émission. A bientôt Muriel Rousse. Merci. A bientôt. Merci pour votre confiance. On se retrouve demain. Tiens, demain, romantisme. On vous emmènera au jardin. Nous irons voir si la rose qui ce matin avait des clots sa robe de pourpre soleil. Bah oui, la poésie en ronsard, ça marche en drague aussi. En direct du Festival international des jardins nous parlerons des fleurs et de l'influence qu'elles ont sur nous. Et vous, quelle est votre fleur préférée ? Ambiance champêtre demain à 15h en direct sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les grossesses car on sait bien femme qui rit. Je vous embrasse. A demain. Vous écoutez RTL.